bonjour et bienvenue à ce 13e chapitre de lightroom retouche express on va essayer de transformer cette photo en noir et blanc on va essayer de dramatiser un peu le ciel là on a une structure intéressante faire ressortir le bâtiment faire ressortir un peu plus ce personnage là qui regarde les panneaux on va essayer de faire ressortir également un peu ce tas d'herbes pour amener le regard vers le bâtiment on supprimera sûrement cet immeuble là qui apporte pas grand chose on supprimera également la voiture qui est là ainsi que le bord là ça a été pris au fichail donc on va essayer de travailler là dessus la première chose c'est qu'on va peut-être redresser je vais prendre ici voyez la petite la petite règle on va redresser on va prendre les bords du toit pour pour faire ça alors là je suis bien au bord là là je vais là voilà il fallait juste redresser un peu ensuite on va aller dans tout ce qui est distorsion donc correction de l'objectif en manuel on va ici se mettre comme ça très bien comme ça on va pouvoir faire un recadrage de tiers ici sans la bagnole sans l'immeuble mais en gardant cette petite touffe d'herbes là on peut même y aller à fond ok on va retourner dans le cadrage ok cadrage ici on va donc on a dit on se mettait au bord de l'immeuble ici qui est là on va essayer de centrer tout ça parce que une photo qui sera quand même mieux en étant centré et je voulais quand même mettre le vert ça tombe bien en plus voyez le personnage se retrouve sur un des points un point de force ça devrait être ça devrait pas mal je suis pas tout à fait centré voilà comme ça terminé donc maintenant on va travailler sur cette photo là alors on va augmenter le contraste de cette photo on va baisser un peu l'exposition ça c'est pour le ciel on rattrapera après ce que vous voyez à quelque chose intéressant c'est qu'ici on a des tons orange rouge jaune donc on va pouvoir ensuite remonter que ces couleurs là ça va bien remonter le bâtiment donc baisser un peu l'expo là pour le ciel on va se mettre en noir et blanc j'avais dit c'est un noir et blanc je voulais faire on va augmenter la clarté pour amener de la structure qui est ici on va faire un filtre dégradé là il doit être à moins je sais pas trop quoi on va mettre ça à zéro et on va augmenter la clarté là pour dramatiser encore un peu plus le ciel là vers le haut très bien ensuite on va aller vers les tsl alors en fait c'est noir et blanc mais vers le mélangeur de couleurs et donc là on va commencer voyez en montant le rouge on monte là l'orange là d'un seul coup on vient de monter tout le bâtiment le jaune c'est la partie qui était en bas en plus ça nous fait des structures intéressantes là au niveau des au niveau des pierres c'est quand même pas mal éventuellement on peut baisser un peu le bleu là oui ici on a un peu de bleu vers le bleu vert aussi là vers cette partie là ça dramatise un peu en baissant le bleu vert est ce qu'on a du pourpre oui on est un peu là haut et là où ça ça change un peu ok très bien maintenant on va finaliser on va prendre un filtre radial d'accord alors sur le bâtiment lui-même comme ceci un peu plus haut là là on va jouer sur l'exposition directement et on monte un peu le l'exposition du bâtiment ensuite on peut encore se prendre un petit filtre ici dégradé pour la partie devant on peut augmenter un peu la clarté peut-être aussi un peu l'exposition comme ceci encore que l'exposition je suis pas sûr non je préfère garder le devant un peu plus un peu plus sombre et ensuite on a dit qu'on allait s'occuper du personnage donc le personnage ici un petit en autour et on va augmenter les ombres et en augmentant les ombres ça devient un peu plus clair sur le personnage là et on va faire la même chose on va dupliquer ça et on va aller le mettre ici sur la petite touffe d'herbe voilà pour qu'elle soit juste un peu plus clair qu'elle ressorte un peu plus voilà bon bah écoutez un peu de vignettage par dessus voilà pour bien recentrer vers le bâtiment puis j'aurais tendance à dire qu'on a fini voilà une petite retouche express noir et blanc pour donner un petit look un peu plus dramatique à 7 à ce musée en fait qui est dans les abattoirs de toulouse si mes souvenirs sont bons voilà merci m